Comme dans les trois dernières vidéos, je vous ai expliqué pourquoi on serre les dents, les conséquences et les causes des mâchoires bloquées, comment on peut se débloquer les mâchoires, les causes et les conséquences du bruxisme, aujourd'hui je voudrais vous expliquer pourquoi, parfois, attention, tour de magie, pourquoi les dentistes prescrivent ça. Non, c'est pas ça. Loupez, je recommence. Loupez, prescrivent ça, c'est-à-dire une gouttière. Ça, bon, apparemment, apparemment, ça, ça empêche d'avoir, de serrer les dents, de jour comme de nuit, et ça empêche d'avoir mal à la tête. Apparemment. Vincent Mellet, pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des gouttières d'occlusion. Il faut comprendre que chaque profession médicale ou paramédicale va utiliser ses armes pour vous soulager, pas les armes de quelqu'un d'autre. Et les armes des dentistes et des orthodontistes, c'est leur connaissance, c'est leur philosophie de soin. C'est-à-dire, les deux grands rôles, c'est préserver votre dentition, qu'elle soit la plus saine possible, puis de faire en sorte que la fonction masticatoire, ou masticatrice d'ailleurs, je sais plus, soit optimale à travers la meilleure occlusion possible, pour que vous puissiez vous nourrir. C'est-à-dire, la grande majorité des patients qui me consultent pour tous les troubles qui peuvent avoir un lien avec l'articulation temporomandibulaire, c'est-à-dire ce qu'on a dit dans les trois dernières vidéos, les douleurs musculaires, les douleurs des articulations, les maux de tête, les cervicalgies, etc. La grande majorité, ceux qui ont un suivi, évidemment, dentaire, ont pu avoir une gouttière à porter. Et à la question pourquoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à porter une gouttière, comment le dentiste ou l'orthodontiste vous a suggéré de porter une gouttière, et comment vous, vous l'avez compris, et bien là, les réponses sont un peu mitigées. On ne sait jamais trop pourquoi porter une gouttière. Alors, avant de passer aux avantages, si vous, vous avez déjà porté une gouttière, ou si vous portez une gouttière, ça m'intéresserait que vous me laissiez dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous portez une gouttière, ce que vous en avez compris en tout cas. Dans les avantages, il y a évidemment éviter l'usure dentaire à cause des dents qui serrent. Ça permet d'éviter d'avoir le sourire de Didier Deschamps. C'est déjà pas mal. Et le deuxième avantage, c'est de légèrement décomprimer l'articulation temporomandibulaire. C'est-à-dire d'éviter qu'elle soit en compression, parce que ça fait un petit levier qui permet d'éviter la compression du disque, la compression de l'articulation. L'inconvénient principal, même si on peut plutôt parler de limite d'action, c'est que c'est peut-être bien d'éviter d'abîmer la dentition. C'est peut-être relativement cool de ne pas avoir les dents de Didier Deschamps, mais Didier Deschamps, j'ai du mal à le dire. Mais ça ne s'attaque pas à la cause du bruxisme. Ça ne s'attaque pas à la cause de la tension musculaire. Ça s'attaque aux symptômes lui-même. Et le symptôme lui-même, en fait, c'est l'usure dentaire. Ça s'attaque à l'usure dentaire. Ça ne solutionne rien d'autre. Alors, malgré toutes les recherches que j'ai faites depuis des années, malgré toute mon expérience, je n'ai jamais, jamais rencontré qui que ce soit qui serrait moins les dents grâce à une gouttière. Peut-être que ça ne plaira pas aux dentistes. Peut-être que ça mériterait que je les contacte, que ça mériterait qu'eux me contactent à la suite de cette vidéo. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas scientifique. Et ça n'a aucune action sur le bruxisme. Que ce soit dans la littérature, ou que ce soit au cabinet, dans les expériences. Et moi, je n'y suis pas pour grand-chose. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que de donner des anti-inflammatoires à quelqu'un qui a une lombalgie, ou de donner des myo-relaxants à quelqu'un qui a une cervicalgie ou un torticolis. C'est exactement la même chose. La science dit que ce n'est pas ça qui soulage les symptômes et qui soigne. Et je ne parle pas des patients qui viennent me voir en me disant « Je porte une gouttière la nuit pour éviter de serrer les dents. » Alors là, on est dans un monde totalement parallèle. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas prendre un petit truc comme ça. Là, tac. Et la personne ne sert plus les dents pendant la nuit. Impossible. Ça reviendrait à dire « Tiens, je vais mettre ça là. » Et je vais arrêter de faire des cauchemars. Évidemment, la gouttière va avoir un effet sur les dents. Évidemment, cet effet, il est prouvé. Cet effet, il est hyper important. Mais en aucun cas, la gouttière va soulager les articulations temporomandibulaires. En aucun cas, la gouttière va permettre un meilleur sommeil. Et en aucun cas, la gouttière va permettre de diminuer la tension musculaire. C'est clair, c'est net. N'en déplaise à ceux qui ne vont pas apprécier mon discours. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche. Et d'aller voir aussi les stories sur Instagram et les petits challenges que je me lance pour faire des vidéos d'une minute. Parce que ce n'est pas facile pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.